La République démocratique du Congo, qui était en stage bouclée en Tunisie, a bouclé bien sûr ce stage, c'était hier vendredi, avec un match amical qui s'est soldé sur le score étriqué d'un but partout. Les Maliens étaient premiers à marquer à 4 minutes du premier coup de sifflet de cette rencontre, et la République démocratique du Congo a égalisé à 5 minutes de la fin de ces 90 minutes de cette rencontre. C'est autour de ces matchs de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, que va consister bien sûr le débat de ce jour, et nous allons parler aussi du championnat local. Il s'agit bien sûr de l'entente provinciale du football de Kinshasa, qui a clôturé son championnat depuis quelques semaines, mais il y a une amélioration, il s'agit bien sûr de l'effectif des équipes qui vont pouvoir prendre part au prochain championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa. Et nous allons faire un petit tour du côté du Cameroun, où nous avons la sélection nationale de Handbaldam, qui est en train de faire des exploits, des sorties de victoires. Il y a de l'espoir que cette équipe va pouvoir s'arracher la qualification pour la Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et mesdemoiselles, ainsi que monsieur, pour ce tour de débat. Il s'agit bien sûr d'un sport débat d'aujourd'hui, qui a le plaisir de recevoir encore une fois de plus, monsieur Willy Ntoumba, qui je dis la bienvenue. Merci. Et comme analyste sportif ou journaliste sportif de Biwan, le plateau est vraiment amoindri aujourd'hui. Nous avons Jvel Macheke, à qui je dis la bienvenue. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous les spectateurs de Biwan, spécialement à ma tante, qui nous suit depuis le Bumbashi, Monique Niawani. Voilà. La République des Antilles du Congo a livré, avait deux matchs amicaux à livrer pour son stage de Tunisie. Et ce stage s'est bouclé. Le premier match, c'était face à la Tunisie elle-même, les aigles de Carthage, qui ont gagné, qui avaient gagné bien sûr la République des Antilles du Congo. Le deuxième dernier match, c'était celui face aux aigles du Mali. Et juste en dernière minute, la République des Antilles du Congo arrive à égaliser. On peut se dire que Cooper a bien analysé le premier match, parce que c'était son tout premier match. Et en deuxième, en second match bien sûr, face aux Maliens, il a su ajuster pour avoir la légalisation. Oui, en quelque sorte oui, parce que c'est un changement payant. Parce que Ben Malango, qui était sur les bancs, est remonté en deuxième période. Ce qui signifie que c'est un coaching payant d'abord, parce que l'attaque RD congolaise n'était pas au top. Depuis les premiers matchs, face à la formation de la Tunisie, où on a vu une équipe où Cédric Bakambou, sauf la seule incursion qu'il a donné une passe à Samy Motusami, certes c'était une barre transversale, ses buts n'étaient pas rentrés. Alors ce qui signifie que les premiers matchs, c'était, moi je dis ça, je trouvais ça normal. Pourquoi ? Parce qu'être occupé a été venu pour sa première, alors il devait d'abord regarder, observer comment ce joueur devrait évoluer, surtout dans ses premiers matchs. En tout cas là, je ne les juge pas. Mais tu ne connaissais pas en nombre de joueurs ? Effectivement, dans ses premiers matchs, moi je ne les juge pas, je trouve ça normal qu'il ait perdu ses matchs. Il était également assez but, je dirais, chanceux, du côté tunisien, sans pour autant oublier aussi la performance du gardien de la formation de Bazano, qui n'était pas au top, selon moi, je ne sais pas pourquoi on l'avait titularisé, mais sinon, selon moi, il ne mérite pas d'être titularisé comme ça dans la sélection. Mais c'était un match mené de bout en bout par la Tunisie, qui avait pratiquement neuf tirs cadrés contre un seul tir de la République. Oui, oui, surtout en seconde période. Les 20 premières minutes, on a vu la RDC qui a essayé de pousser, il y avait la circulation du ballon. Malheureusement, la RDC n'a pas réussi à pénétrer la surface des réparations pour aller chercher, ne serait-ce qu'un seul but, donc il y avait une inquiétude au niveau du milieu de terrain, qui ne fournissait pas également des billets à Cédric Bakambou, qui était vraiment, qui était absent sur toute la rencontre. Et voilà, après ces matchs, je crois qu'ils ont tiré des leçons, ils se sont dit, bon voilà, nous perdons le premier match, nous devons faire mieux au deuxième match. Ce qui ne devait pas être facile également, parce que les Malu avaient perdu son premier match amical également face à l'Algérie, sur le score d'un but à zéro. Ils étaient également venus avec cette décision pour battre la RDC, mais voilà, on a vu comment les matchs s'étaient déroulés du début à la fin. Donc les premières 45 minutes étaient aussi observatoires. Effectivement, déjà dans ces premières 45 minutes, moi, c'est que j'ai remarqué que la sélection des Congolaises a un sérieux problème d'abord au niveau des constructions des balles, parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis qu'on n'a pas vraiment de bons joueurs. Sur le plan national et international, nous sommes en train de tâtonner encore, et bon, moi, je me dis que c'est arrivé, mais avec cette façon de jouer là, si c'est comme ça qu'on se dirait que nous allons aller valider la qualification pour la Coupe du Monde, en tout cas, il faut déjà oublier, il y a des choses qu'il faut changer. Moi, je crois que nos joueurs doivent également fournir leurs efforts au niveau de leur championnat respecté là où ils évoluent, afin de donner un bon football, surtout pour la nation qui attend et qui rêve grand de se qualifier pour une Coupe du Monde. Voilà. Hector Kuppé qui a également fait son travail, mais nous espérons qu'ils vont améliorer toutes ces failles qu'on a su remarquer pour aller nous montrer du beau football, surtout dans ces éliminataires qui commencent au mois de septembre prochain. Et je souhaiterais qu'il faut multiplier des rencontres pareilles, amicales, surtout durant cette période. Nous allons jouer au mois de septembre. Ça sera une meilleure occasion, pourquoi pas revenir même les mois prochains. Certes, il y a l'Hero qui a commencé déjà depuis hier. Moi, je me dis qu'il faut également multiplier les maths amicaux, prendre même un mois avant ces éliminateurs qui vont commencer au mois de septembre prochain. Ça sera une meilleure opportunité pour Hector Kuppé de pouvoir constituer son équipe. – Président Willy, Juvel Maché qui condredit tous ces analystes sportifs qui prétendent que la République du Congo possède de joueurs, il y a du potentiel de football. – Nous ne manquons pas des joueurs, des bons joueurs. Soit pour l'ensemble, nous avons des joueurs moyens, dans l'ensemble. Parce que nous n'avons pas de joueurs qui jouent dans les grands championnats du monde. Nous n'en avons pas presque. Mais il y a beaucoup de talent dans la République démocratique du Congo, chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, je dirais, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec Juvel sur d'autres points. Je dirais, par exemple, que le coach vient d'arriver et il est en train de faire une observation de l'ensemble de l'équipe. Vous avez remarqué que le premier match, il a fait jouer d'autres joueurs. Et puis le deuxième match, la plupart des joueurs, c'était des joueurs locaux. Et c'était pour voir comment est-ce que les joueurs évoluaient, comment est-ce qu'il s'est... Ah, parce qu'il s'est rendu compte qu'avec sa sélection européenne... Non, pas du tout. C'est un fin technicien. Il a compris qu'il faut faire jouer tous les joueurs. Il faut faire jouer tout le monde pour voir comment est-ce qu'on peut construire une bonne équipe. Une bonne équipe ne se construit pas par un match ou deux matchs. Non, non. Donc, ça prend du temps. Mais au moins, ça donne quand même... Ça donne quand même une vision. Oui, ça donne quand même une... Un aperçu, bien sûr. Un aperçu de ce qu'il va faire par après. Et là où je ne suis pas d'accord avec Jivelle, c'est par rapport au gardien des billes. Gardien, les petits gardiens, Siadi, c'est un pire produit de FC Peewee. C'est un très beau gardien que je connais bien. Donc, tu le connais très bien. Il a raison, les présidents ont vraiment raison. C'est un pire produit de FC Peewee. C'est un joueur qui est passé par Peewee. Il est parti à Daring, le popo, et il se retrouve à Bazanon. C'est une bourde qui est venue, c'est une petite bourde qui est venue au courant du match. Mais dans l'ensemble, le match n'était pas aussi mauvais que ça. C'est quelque chose qui est arrivé, et puis la petite bourde est arrivée. Et puis le but là, c'est parce qu'il y a eu une petite déviation, bien sûr, du ballon. Oui, bien sûr, il y a aussi une petite déviation du ballon. Et puis, les gardiens voulaient prendre les balles avec les deux mains. Alors qu'il fallait qu'ils les dégagent peut-être par une main ou quoi que ce soit. C'est de la petite bourde, mais il ne faut pas dire dans l'ensemble que ce n'est pas un gardien qui naît. Apparemment, c'est la même bourde qu'il a également commis lors du championnat d'Afrique des Nations. Oui, oui. C'était, je crois, c'était les plongeants qui lui ont également manqué. Mais dans l'ensemble, c'est un bon gardien. Moi, je le connais, je le connais. L'acteur doit faire du travail là-dessus, comme avait fait à son temps, bien sûr, que le roi qui est arrivé, qui a vu les talents qu'il avait, et qui a su quand même transformer certains joueurs. Il faudra qu'on s'organise. S'organiser, ça veut dire convaincre beaucoup de business nationaux qui sont en Europe, qui jouent du bon football, qui jouent les hauts niveaux, et qui ne sont pas dans l'équipe nationale. Sur le plan national, on l'en a aussi. Sur le plan national aussi, il y a des individualités, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent. Même l'entraîneur l'a dit lui-même, qu'il a suivi des matchs. Quand il était sur place ici, il a suivi des matchs, et qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de talent. Mais non ordonnés. Non ordonnés, parce qu'il y a plusieurs paramètres aussi dans les joueurs. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais ce qui est vrai, est-ce que les joueurs qui sont avec l'entraîneur comprennent le langage de l'entraîneur ? Déjà qu'ils ne parlent même pas français. Déjà qu'ils ne parlent même pas français. Est-ce que les joueurs comprennent ce que l'entraîneur est en train de l'air prodigué comme conseil et orientation ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place, bien sûr ? À la place, il faudra. Parce que je crois qu'il y a quand même un interprète. Est-ce que l'interprète traduit ? L'interprète est en train de faire son travail, et puis il l'est fait correctement. Il y a des joueurs qui sont là, qui parlent l'expagnol, qui parlent anglais, et qui pètent... Je dirais à l'occurrence Cédric Bacam, l'occupaire espagnol, et puis Gaël Cacuta, qui sont passés à la Liga espagnole. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis, surtout pour eux, d'abord. Et les autres, c'est compliqué. Sur le plan local. Moi, je pense que s'il faut parler de l'organisation, président, autrefois, on a connu un problème avec Claude Leroy, qui pouvait venir dans le pays quand il y a match, ou bien sûr, quand il y a match, il peut venir une semaine avant le match, parce qu'il cherchait, il demandait qu'on puisse lui donner un logis qui ne lui avait jamais été donné. Il était logé dans un hôtel de la place. Est-ce qu'avec Hector aussi, on va connaître le même comportement, ou il faudrait que l'État congolais lui a fait signer un contrat ? C'est ce que je disais tantôt. Il faut qu'on soit... Que monsieur soit vraiment résident. Je pense que dans le contrat, il a été dit quelque part. Je n'ai pas lu le contrat. Il a été dit quelque part que l'entraîneur doit rester normalement au Congo. Avec ses deux assistants. Avec ses deux assistants pour suivre les joueurs sur place ici, et puis suivre les joueurs à l'extérieur. Vous savez, Claude Leroy a quelque chose que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas. Claude Leroy sait parler aux joueurs, et sait les convaincre pour qu'ils viennent dans la sélection. C'était un travail qu'il faisait lui-même. Et quand il partait plus en Europe, il était là en train de parler aux joueurs pour les convaincre à venir dans l'équipe nationale. C'est un sorcier blanc. C'est un sorcier blanc. Donc, disons, je ne sais pas, je ne connais pas Cooper, je ne connais pas ses méthodes. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour... Il va fonctionner. Comment est-ce qu'il va fonctionner, je ne connais pas. Mais s'il le fait, et qu'il arrive à convaincre les joueurs des bines nationaux qui sont en Europe, qui jouent des grands championnats, nous aurons la possibilité d'avoir un groupe soudé, un groupe, un très bon groupe. Mais déjà, dans les grands championnats, on n'en a pas. On en a dans les championnats moyens. Même si ils sont moyens, avec l'appui de l'entraîneur, ils peuvent s'améliorer. Mais il se pose un problème. Comme disait mon co-débatteur, Jivelle, qu'il fallait organiser des matchs à chaque fois. Mais organiser des matchs, oui, mais il faut suivre les dates FIFA. Parce qu'il y a un héros qui va se jouer tantôt ici. Il y a la Coupe America qui se joue. Et les joueurs doivent aussi prendre du repos parce qu'ils ont joué toute la saison. Tout ça. La ligne à foot est en train de... La ligne à foot est en train de finaliser en dents des six son championnat. On va jouer demain, on ne jouera pas demain. On jouera les dix, on jouera les quinze. Et puis, on ne sait pas quand est-ce que les joueurs vont jouer. Et il se pose un sérieux problème. Donc, nous devons organiser dans l'ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre football pour qu'on puisse avoir un groupe de qualité. Nous avons un nouveau ministre qui nous vient de l'intérieur du pays où il a occupé les fonctions, bien sûr, de ministre en charge du sport au niveau provincial pendant de longues années. Et il vient d'arriver dans les sphères nationales, bien sûr. Il est devenu ministre national. Nous avons un nouveau sélectionnaire de l'équipe nationale. Quelles sont les nouvelles techniques qu'il faut apporter pour que le football congolais, bien sûr, à ses niveaux de l'équipe nationale, puissions quand même retrouver la RDC d'antan ? Ce n'est pas deux mots, c'est l'organisation. Monsieur le ministre, son excellence, monsieur le ministre, c'est un fait qu'on essaie du football. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu du football depuis bien longtemps. C'est un membre du comité national de l'institution de leur part, dont je suis aussi membre. Donc, c'est quelqu'un qui... Si, on ne se connaît pas trop bien, mais... Lui, il est dans la section Katanga, moi, je suis à Kinshasa. Maintenant qu'il est à Kinshasa, donc... Maintenant qu'il est à Kinshasa, bon, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le football. Et l'entraîneur qu'on a recruté, c'est aussi un fin technicien. C'est quelqu'un qui s'y connaît aussi dans le football. Apparemment, il a la confiance de tout le monde, même de toi aussi. Oui, oui, oui. Moi, je lui donne ma confiance et puis je crois en lui. Je crois en ce qu'il a déjà fait. Parce qu'au regard de ce qu'il a déjà fait ailleurs, nous ne pouvons que croire à lui. Quelqu'un qui a joué avec deux équipes ou trois équipes de la Liga, donc ce n'est pas quelqu'un à qui on peut mépriser. Vous savez que le football se joue avec l'âge. Même le coaching aussi s'est fait avec l'aura de l'âge de joueur. Ce monsieur, moi je ne sais pas. L'âge, 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 l'âge n'a rien à voir. Claude Leroy des années 80 n'est pas Claude Leroy des années 2000. Je vais vous dire une chose. Donc Hector de ces équipes-là de l'Europe n'est pas Hector de l'équipe nationale du commun démocratique. Le coaching, ce n'est pas le coach qui prendra les ballons dans ses pieds pour faire la passe à un joueur. Non, non. D'autant plus qu'il transmet la connaissance. Il est au chômage. D'ailleurs, si le vieux, il a plus d'expérience parce qu'il est encore vieux. C'est une très bonne chose. Le coaching, c'est donner ce que vous avez en tête et vous transmettez cela aux joueurs. C'est ça que je vais me répéter. Je viens de dire que Claude Leroy des années 80 n'est pas Claude Leroy du XXIe siècle. Apparemment, tout le tour… Mais tout cela ne lui enlève pas ce qu'il a déjà fait dans… Non, c'est pour dire qu'il est en diminution de résultats. Il est en diminution de résultats. Par rapport à Hector, qui est toute la République du Congo, est en train d'ovationner. Alors qu'il vient du chômage, moi, j'ai bien peur que ce monsieur ne puisse pas répondre aux attentes. Vous savez combien d'assistants que Claude Leroy a amenés en Afrique ? Bon, l'effectif, je ne l'ai pas. Il a amené beaucoup d'assistants. À l'exemple des miniers, qui est maintenant un entraîneur principal. Donc, il a fait son boulot. Il a donné ce qu'il pouvait donner pendant qu'il était sélectionné. Voilà. Et Hector aussi a donné, il continue à donner, ce qu'il a. Mais vous savez ça, non ? Il a donné. C'est le mot qui m'intéresse. Pour l'instant, quand vous venez de le dire, les rois de l'époque n'est plus les rois. Voilà. Hector de clubs européens n'est pas Hector de Léopard. Effectivement. Mais par contre, il faut aussi voir qu'avec son âge, on peut espérer, soit à une expérience acquise dans toute cette période. Parce que, certes, il a perdu également beaucoup. À l'occurrence, il s'est situé en Afrique avec l'Égypte. Voilà. Il a perdu la finale. Et je peux dire qu'en termes d'expérience, il a de l'expérience. Ça, on ne lui enlève pas. Donc, si il échoue, on dirait que c'est autre chose. Mais il ne faut pas oublier que... Autre chose entre autres. En tout cas, je n'ai pas cette facilité des mots pour aller qualifier. Mais sinon, on espère qu'il a de l'expérience. Il est difficile également aujourd'hui de pouvoir... Donc, en termes d'expérience, Hector Kuper, aujourd'hui, on peut dire qu'il a de l'expérience. En fonction de ce qu'il a à faire, surtout en Europe, mais aussi en Afrique. Certes, il a raté la finale face au Cameroun. C'était au Champs-Gabon, lui, qui était l'entraîneur de l'Égypte. Mais sinon, pour l'instant, nous, ce que nous attendons d'Hector Kuper, certes, les deux matchs amicaux qui sont passés... Bon, on s'est dit quand même quelque chose. Le premier match, ça n'a pas marché, mais le deuxième match, on a vu au moins quelque chose. Un changement payant. Peut-être qu'il a eu le temps d'observer. Mais nous aurons le temps de juger, surtout les bilans d'Hector Kuper et sa façon de faire au mois de septembre. Parce que, et surtout, je l'ai toujours dit, si on veut des résultats positifs au sein de cette sélection, on ne doit pas seulement attendre cette période de qualification des éliminateurs, plutôt du mondial, qu'à temps 2022, pour juger également la performance et puis les savoir-faire d'Hector Kuper. Moi, je trouve que c'est peu. Parce qu'aujourd'hui, le président vient d'être dit tout à l'heure, je ne vais pas imiter peut-être tout ce qu'il a dit, mais il a dit, on a des résultats, si on passe également beaucoup de temps à prendre, surtout à jouer des matchs, et on se dira que voilà, autant d'années, autant de matchs, il n'a pas réussi, on peut l'écarter. Mais faire arranger un entraîneur pour d'abord le objectif premier qui est de nous qualifier pour les mondiales, et si on échouer, moi je me dis qu'automatiquement, on doit l'écarter. Si on l'écarter, c'est pour prendre qui ? Et en cette période-là, l'RDC sera également censé jouer les éliminateurs pour la Coupe d'Afrique des Nations, et si on n'est pas qualifié, c'est que les prochains seraient également épargnés. Donc moi je trouve que… – Moi je pensais t'aider par contre, je pensais te donner le mot, te mettre le mot dans la bouche, quand tu dis que l'on s'il est choué, c'est autre chose, autre chose, donc moi je vois les joueurs, parce que c'est le même effectif qu'a géré Ibe Ngué, qu'a géré Christian, Christian, c'est Ibe Ngué, et c'est pratiquement le même effectif que vient rencontrer, que vient trouver aussi Hector. – Oui, mais ce que nous voulons, c'est les mêmes joueurs bien sûr, mais dans les systèmes de jeu… – On est obligé de renouveler cet effectif. – Mais le système de jeu également peut changer de choses. Renouveler cet effectif, je ne sais pas avec quel joueur, puisque présentement, à part Chassel Bemba qui a fait une très belle saison avec la formation des Porto, Gael Kakuta qui a été également publicité meilleur joueur africain évoluant en France, moi je me dis qu'à part ces deux, dans cette sélection, on n'a pas de joueur. Au niveau de la sélection interconglaise, on s'y attend beaucoup plus aux résultats, aussi longtemps qu'on n'a pas des acteurs qui peuvent aujourd'hui nous apporter des résultats escomptés, parce que nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller encore au-delà, mais sur terrain, on va avec ce qu'on a, en tout cas, moi je me dis qu'on a du mal aujourd'hui de s'en sortir depuis un temps, parce qu'on n'a pas de joueur, que ce soit sur l'échiquier national qu'international, en tout cas la AIDC encore c'est sérieux problème là. Oui, le Président m'avait dit tout à l'heure des joueurs de binationaux que nous devons convaincre pour venir, c'est quoi la politique qu'il faut mettre en place pour que ces derniers viennent ? Parce que je sais qu'avec Claude Leroy, il est arrivé quand même à convaincre beaucoup de joueurs qui évoluent en dehors de la RDC qui était venue, et déjà que sur place il avait trouvé aussi un effectif très important qui était composé pratiquement à 50% de joueurs de tout puissant Mazembe, qui était à cette époque-là tout feu, tout flamme. C'est quoi les techniques qu'il faut utiliser pour convaincre ces binationaux ? Je me répète, l'organisation. Vous savez beaucoup. À quel niveau ? À quel niveau ? Parce que moi je vois le... À tous les niveaux. Au niveau du ministère seulement ? Non, 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 non. C'est pas seulement au niveau du ministère. Tu crois que c'est la responsabilité du gouvernement ? Voilà. Au niveau du ministère, il doit y avoir de l'ordre. Au niveau de la fédération, même au niveau des clubs que nous sommes, nous devons être organisés pour sortir des bons produits pour qu'ils aillent à l'équipe nationale. Donc, en fait, moi je dirais, le groupe qu'a Hector aujourd'hui est arrivé presque à sa fin des courses. Ok. Parce que l'apogée... L'apogée. Effectivement. Pour moi, il faut normalement convaincre d'autres joueurs pour qu'ils viennent. Et traiter des petits problèmes qu'on a par-ci par-là avec des joueurs. Je donne l'exemple des Meshak qui aiment un petit souci avec la fédération, la fédération congolaise. Mais c'est un petit problème qui peut s'y gérer, s'est terminé en quelques secondes. Donc pour le joueur, l'expérience ne compte pas aussi. L'expérience des boissons. Parce qu'à Hector, vous m'avez parlé de l'expérience pour le joueur, c'est l'expérience aussi. C'est l'âge qui s'impose en fait. Si l'expérience aussi compte dans les chefs des joueurs, si vous n'êtes pas expérimenté, vous ne pouvez pas jouer au niveau. Et il est au niveau et il est trop exigeant. Mais on n'a pas le... Vous avez l'expérience de... Vous avez envie de l'expérience des Bakambo n'importe rien. Jusqu'à là, comme on ne joue pas seul. Il doit jouer en équipe, il doit jouer avec des coéquipiers qui lui donnent du ballon. Il ne joue pas seul, il ne peut pas jouer, il ne peut pas être défenseur. En même temps, il est littéraire. Et puis, il est relève. Chacun doit faire son travail. Chacun doit faire son travail. Oui, mais oui, son travail, c'est de mettre le but. Il n'arrive pas à le mettre. Il faut brûler les ballons pour mettre le but. Il ne peut pas faire un miracle. Il ne peut pas faire... Il a été servi quand même dans le domaine de cheveux. Président, mais depuis un temps aussi, Bakambo les avez depuis qu'il est en Chine. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bakambo. Petit à petit, il disparaît comme ça. Là, vous pouvez avoir raison. Mais vous savez, c'est normal. La vie est sinusoïdale. Vous pouvez être au top. Aujourd'hui et demain, vous faites flop. Et puis, les jours suivants, vous remontez. Donc, c'est-à-dire que pour le mois de septembre, on ne doit pas compter sur cet effectif. Il faudrait injecter... Mais pourquoi pas ? De nouveau souffle. Pourquoi pas ? S'il faut qu'il y ait un souffle nouveau dans l'équipe, pourquoi pas ? Ça fera du bien. Ça, c'est la question que vous donnez. J'ai apparemment l'avis de poser une question au président. S'il faut changer, on prendrait qui ? Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, certes, il y a eu des absents. On dirait que c'est un stage, entre autres, chancel Bemba, Yohann Ouissa, Bissé. Mais je me dis que nous avons essayé un problème. Non, le président, c'est un routiné dans le milieu du football. Il en connaît quand même. De toute façon, l'Europe, il y va. Il connaît quand même quelques joueurs. C'est qu'il y tue aussi. Moi, quand j'ai vécu en Europe, ce n'est pas pour vous rester les joueurs. Lui, il parle pour autre chose. Non, non, pas du tout. Moi, j'aime tellement le football. Je vais pour autre chose. C'est comme le football. J'aime bien le football. C'est là qui vous empêche d'aller quand même assister à un match. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle d'aller pister les joueurs ou d'aller se mettre. Il doit être normé d'abord. Il doit être normé d'abord. Le football, c'est l'organisation qu'on vient de dire les présidents. On l'a toujours évoqué. On n'a pas la suivi de joueurs et le football d'âge également qui nous manque. Aujourd'hui, cette sélection malienne qui a posé le problème à la République démocratique du Congo, je dirais à 90% sur le joueur évoluant sur les plans nationales. Donc, on prendra également l'exemple de l'Algérie. À part Mares, je me dis, c'est aujourd'hui, les équipes du continent africain comptent beaucoup plus sur leur formation de base qui est les écoles de foot et ainsi de suite. Les Mali, l'Algérie, les Maroc. Vous n'allez pas me citer 5 ou 3 noms de joueurs marocains ou algériens que vous connaissez au niveau européen. Ce qui veut dire qu'ils se sont organisés. Aujourd'hui, ils comptent beaucoup plus avec ces écoles de foot parce qu'aujourd'hui, l'Algérie qui est à 26 matchs sans défaite. Vous allez me dire que cette équipe a fait de la magie. Non, non, parce qu'ils se sont organisés et c'est ce qui nous manque également. Le club marocain vient de puiser des joueurs à un air de sang. Dans le club RD Congolais. Et il faut combien d'années ? Il faut combien d'années ? Il y a quand même, il y a quand même. Il y a quand même, il y a quand même. Il faut combien d'années ? 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 Oui, mais c'est par rapport à l'âge en fait. Par rapport à quel âge ? Oui, c'est que quand tu atteins déjà une vingtaine d'années. Vous savez, ce qui est maché qui a soulevé, c'est un point très capital. Nous avons un sérieux problème d'équipe d'âge dans notre pays. Je me donne moi-même la faute. La FECOFA exige, exige assez... On a une ligue du football de jeunes. Gérée par un confrère. La FECOFA exige. Selon les règlements, les règles du football en RDC, chaque équipe qui joue déjà, les divisions urbaines, les ententes urbaines et les peuples qui doivent avoir une équipe d'âge. Mais nous, nous préférons, nous nous préférons payer les amas. Ça existe, il y a des années pour ça. Il y a des clubs qui avaient les... C'est des noms, c'est des équipes des noms qui n'existaient pas, qui n'existaient plus. Qui n'existaient pas vraiment. Parce qu'il y a les championnats des ligues de jeunes qui sont en train de remonter son niveau petit à petit. J'ai suivi dernièrement ce qui se passe avec ces championnats-là. Mais nous, nous ne voulons pas. Parce que quand avoir une équipe d'âge... Vous les dirigeants, vous n'aimez jamais être épuisé dans votre équipe d'âge. Nous les dirigeants. Nous les dirigeants. Je dirais nous les dirigeants. Vous savez pourquoi ? Je vais vous donner un secret. Pourquoi ? Je préfère payer une amende de 150 dollars l'année que d'avoir une équipe d'âge qui va me coûter 7000 dollars l'année. Vous voyez ce que ça fait ? Pour le maintien. Pour le maintien seulement. Vous voyez tout ça. Donc, nous avons un sérieux problème. Donc, nous devons nous organiser... Qui doit être réglé au niveau de l'État parce que... Nous devons nous organiser et avoir des équipes d'âge. Et avoir des vraies équipes d'âge. Et que les sélectionnaires des équipes I-17, I-20, I-23 viennent se ressourcer dans nos équipes. Il faudra qu'ils ne fassent pas de la complaisance. Quand ils viennent là, ils choisissent des joueurs dans des équipes où ils se connaissent. Donc, ils font de la complaisance. Parfois. Vous voyez ? Nous, nous voulons qu'il y ait des bons... Des équipes d'âge dans chaque équipe qu'on s'organise de cette manière-là. Et puis, au niveau, nous allons donner... Nous allons donner... Nous allons donner des joueurs de très bonne qualité aux équipes d'âge. Et puis, ce sera comme ça. Et les I-17 vont aller au I-20, I-20 vont aller au I-23. Et par après, ils vont aller à la sélection A. Donc, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'organisation, tout cela ne se fera pas. Donc, je peux comprendre si c'est un des messages que vous lancez à l'actuel ministre du sport et à l'actuel sélectionneur national, M. Hector Cooper, qu'au niveau du ministère, il doit y avoir une organisation avec la FIFA. Et au niveau d'Hector, il faut vraiment qu'il ait des mots pour convaincre de nouveaux joueurs binationaux. Il doit convaincre des binationaux, mais ce n'est pas son travail d'aller organiser l'équipe des équipes d'âge. Ce n'est pas son travail. Ça, c'est au niveau de l'Afé-Cofa. C'est au niveau de l'Afé-Cofa avec les dirigeants de l'Afé-Cofa qui doivent organiser toutes ces choses-là parce qu'il y a un coordinateur des équipes nationales qui doit organiser ça pour que ça soit fluide et qu'on retrouve qu'on ait beaucoup de joueurs qui ont... Vous pouvez... Il y a combien de joueurs qui sont partis au stade de tennis. Il y a plus ou moins 30 ou 30 ? Une trentaine. Dans ces joueurs-là, il y a peu qui ressortent, qui ont passé les cursus normales qui disent 7 et 20. Peu, peu ! Non, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement. Bon, président, on va clore cette histoire du football avec Hector et le ministère et on va parler d'une autre sélection qui est en train de nous montrer. J'ai l'impression que de ce côté-là, il y a comme l'organisation avec deux sorties en éliminatoire du championnat du monde. Il s'agit bien sûr des léopards d'âme de handball qui sont en train de se faire parler sur le... Voilà, c'est pas l'éliminatoire, je crois que c'est la compétition Coupe d'Afrique des Nations qui est aussi qualificative pour le mondial. Voilà, qualificative pour le mondial et ces léopards d'âme en deux sorties ont pu quand même faire des résultats. On peut se dire qu'il y a quand même du sérieux de ces côtés-là espérer voir cette équipe retourner parce qu'elle a déjà été au mondial. Moi, je suis en train de féliciter le président de la fédération de handball qui fait un très bon travail. Le ministre honoré. Le ministre honoré et il s'y connaît dans cette discipline parce qu'il était d'abord un dirigeant. On m'a dit... Il est. Il est dirigeant de club, je disais. Dirigeant de club, il fut, je ne sais pas, on m'a laissé entendre qu'il fut aussi joueur. Oui, il fut joueur. Donc, il était joueur, il est passé par dirigeant des clubs et il est maintenant dirigeant de la fédération. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans cette matière et nous souhaitons une très bonne chance à notre équipe nationale qui se comporte très bien jusque-là. Ils sont... Ils sont soudés, ils sont... Ils présentent un bon... un bon jeu sur le terrain et nous ne pouvons que leur jeter des fleurs. Donc, c'est vraiment une très bonne équipe. Je vais le m'achéquer. À entendre le correspondant de la radio-télévision nationale qui est avec cette équipe, il n'y a qu'une seule sélection qui fait peur à la République d'Antoine du Congo. Il s'agit bien sûr de la sélection angolaise. Effectivement. J'espère que tu as eu aussi à suivre quand même le handball. Oui, oui. tu rassures que cette peur est vraiment réelle. Effectivement, puisque l'Angola aujourd'hui c'est une équipe solide. Donc, ce qui signifie que la RDC qui a fait deux victoires ne peut pas. On s'est dit que voilà, je peux battre n'importe qui. Il faut être très sérieux. Il faut concentrer tous les matchs et puis prendre en considération les adversaires. Certes, ils ont bâti les Nigériens et puis les Kenyans. Les Kenyans, voilà. Ça signifie que déjà, en termes de performance, on peut déjà acclamer, on peut dire que voilà, c'est très bon. Maintenant, il ne faut pas rester là. Là, il était au niveau de groupe. Voilà, c'est la face de groupe. Il ne faut pas rester là. Parce que, effectivement, les matchs d'aujourd'hui, ça sera face aux Camerounais et aux Camerounaises plutôt. On verra également comment les athlètes RD Congolaises vont mouiller les maillots pour aller chez cette victoire. Déjà, elles sont rassurées de jouer la prochaine étape. Donc, il faut prendre en considération tous les adversaires parce que les matchs qui restent face au Cameroun et pour les comptes de ces groupes A vont également rassurer la suite des Célopas. Mais je me dirais qu'il faut prendre en considération tous les athlètes. Il faut oublier déjà les résultats. arrêter lors de deux précédentes journées. Il faut préparer les procéder. Oui, s'ils visent, elles visent la tête, ça serait une bonne chose parce que lors de la dernière édition, elles ont terminé troisième. Cette fois-là, elles sont déterminées et nous croyons qu'elles peuvent encore fermer. Président, vous vous évoluez au niveau, bien sûr, de l'entente provinciale de football de Kinkasa où vous avez... C'était votre deuxième saison. Deuxième saison. Deuxième saison prochaine, ce sera la troisième. Troisième d'affilée. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison de la première participation, la deuxième ? Il n'y a pas... Dans la manière de gestion des matchs. Dans la manière de gestion des matchs, de notre club ou bien de l'entité. De l'entité. Il y a une nette amélioration par rapport à la saison passée. Les comités qui sont sur place ont fait un travail de qualité et ça s'est vu. Donc, on a joué un très bon championnat qui s'est déroulé correctement et nous leur donnons... Nous leur disons coup de chapeau parce qu'ils ont fait un travail vraiment de qualité et on a joué les mêmes jours. Tout le monde savait qui a combien de points les mêmes soirs. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été facile la saison dernière. Donc, il s'est fait qu'il y avait un peu de désordre dans ce qui se faisait dans l'entité. Mais, M. Tchepouk et son comité sont en train de vouloir arranger les choses pour que les choses reviennent à la normale afin que nous jouions ces championnats sous peu. Mais, une chose est vraie que nous avons un sérieux problème parce qu'on a essayé de discuter même avec le président Alain. il s'est posé un problème d'infrastructure. Donc, on ne sait pas… Avec les stades qui sont fermés, la préparation, bien sûr, de jeux de la francophonie, la saison prochaine, vous devez reprendre qu'en octobre ? Normalement, on doit reprendre… Je ne sais pas, je ne sais pas, le calendrier n'est pas encore prêt, mais ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile parce que, d'abord, les équipes ont des sérieux problèmes. Ils n'ont pas de terrain d'entraînement. Tous les terrains sont occupés par… Le terrain où Djana sera fermé aussi. Le terrain où Djana sera fermé. Le terrain… 20 mai sera fermé. Marti fermé. Ben, vous allez vous contenter de penser de l'embarque. Penser, seul, penser. Même pas des conditions. Penser seul, avec 30 équipes. Négocier le terrain d'Equitabo, comment est-ce qu'on appelle ? Vélodrome. Vélodrome. Je ne sais pas, mais Vélodrome, avec quel terrain ? Est-ce que ces terrains-là, est-ce qu'on peut pratiquer un bon football sur ces terrains-là ? Il a de la pelouse. Une belle pelouse. Bon, je ne sais pas, moi. Les ministres ont visité les terrains municipaux, je ne sais pas, s'ils vont peut-être améliorer tout ça. en plus, on a des terrains municipaux qui ont été, on en a à voir. Mais qui ne sont pas dans les standards, qui ne sont pas des… qui ne répondent pas aux conditions. Nous espérons peut-être qu'avec les passages du ministre, pourquoi pas, en fait, réfléchir, et surtout, les ententes qui en souffrent aujourd'hui peuvent en profiter pour… J'ai une question qui est en train de me brûler, mais j'aimerais quand même qu'on suive ce résumé, disons, le bilan de cette entité des footballs de la ville-province de Kinshasa qui a été faite par la rédaction Sport de Bilan. Démarré depuis le 3 octobre 2020, le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa s'est clôturé le jeudi 5 mai dernier avec les sacres de la formation du Nujac, équipe championne. Malgré quelques péripéties constatées durant cette saison, les paris gagnés pour avoir atteint les objectifs fixés par le comité de gestion dirigé par Alain Tsepouk, Imbala. Nous étions fixés, le comité et moi-même, nous étions fixés des objectifs qui ont été partiellement atteints. Nous avions comme objectif, je disais, de faire un calendrier qui soit un calendrier normal, je mets normal entre guillemets. mais qu'est-ce que j'entends par normal, par la normalité ? La normalité, c'est quand un club de football, quel que soit le niveau auquel il évolue, joue un championnat et joue un match par semaine. C'est ça la normalité, c'est-à-dire, vous avez une semaine de 7 jours, vous avez en général un jour de repos, donc il vous reste 6 jours, et donc vous avez 5 jours, 5 séances d'entraînement au minimum, en tout cas pour un club évoluant à l'EPF Kine, et un match. Et cela vous permet de planifier, tout simplement. Première saison du mandat de ces comités, plusieurs avancées sont à signaler, entre autres, le respect du calendrier, ayant pour conséquence la clôture du championnat dans un délai imparti. Là où nous avons réussi, je crois, c'est par rapport à l'élaboration et au respect du calendrier. En prévision de la saison sportive 2021-2022, l'EPF Kine est buté à un problème d'infrastructure, alors que cette dernière devait être une saison expérimentale du passage des 20 à 32 équipes. Une décision pas facile à exécuter avec l'organisation du 9e jeu de la francophonie l'année prochaine à Kinshasa, qui implique la fermeture du stade des martyrs de la Pentecôte et le stade de Tata Raphaël, le 2 stade qui servent également. à l'EPF Kine pour les bons déroulements de son championnat. C'est une question qui nous tracasse, mon comité et moi, parce qu'effectivement, d'abord, le championnat, le championnat, c'est jouer au stade des martyrs, sur le terrain du centre de formation Ujjana et sur le terrain GD de Lemba. Déjà, ce sont des terrains qui ne sont pas appropriés, en tout cas, ceux de, celui de Ujjana et celui de Lemba, qui ne sont pas appropriés pour un championnat. Après les Jeux de la francophonie, avec toutes les infrastructures sportives qui ont été réhabilitées, aménagées, construites, nous pouvons entrevoir une relance du sport, en général, de toutes les disciplines sportives, à travers une meilleure gestion, je dirais, de ces infrastructures sportives. Donc maintenant, l'impact sur le championnat de l'EPF Kine, et pas seulement, mais même sur le championnat de la Lina Foot, Ligue 1 et Ligue 2, en tout cas, pour les matchs qui doivent se jouer ici à Kinshasa, il est réel. Le championnat de l'EPF Kine doit passer à 32 équipes, comme vous le savez, l'année prochaine. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment on va faire pour faire jouer un championnat à 32 équipes, alors que le stade des Tata Raphaël ne sera pas disponible, toujours pas. Le stade des Martyrs sera fermé bientôt. Le terrain du centre de formation Rujana également sera mis à contribution, sera fermé et réhabilité parce que les équipes du tournoi de football qui sera organisée dans le cadre des Jeux de la francophonie auront comme site d'entraînement ici, le centre de formation Rujana et ces deux terrains. Les choses semblent être très compliquées pour l'organisation du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, saison sportive 2021-2022. Voilà, présent le numéro 1 bien sûr de votre entité de football de la V. de Kinshasa, les Pevkin, vient de relever pratiquement les difficultés que vous-même vous avez parlé tout à l'heure. Le minute nous a en partie touché à leur fin mais je voudrais quand même savoir par rapport à votre première participation à les Pevkin, deuxième participation, l'année prochaine la saison prochaine ça sera bien sûr une troisième ou une maintenance du football club Ui dans les Pevkin. C'est quoi les ambitions pour l'année la saison prochaine ? Nous avons réuni ce samedi donc aujourd'hui on va discuter avec les membres du comité pour dégager les objectifs qu'on doit s'assigner pour la saison prochaine donc je ne pourrais répondre à cette question qu'après cette réunion. Mais en tant que père ? En tant que père je suis né gagnant je suis organisateur donc je suis un gestionnaire je ne peux que demander à mon groupe et à tous ceux qui me suivent qu'on aille de l'avant. On a déjà fait deux ans de maintien donc on peut penser à jouer les titres la saison prochaine chose qui sera encore très difficile parce qu'on va jouer 32 équipes avec deux groupes de 16 et puis après jouer un petit play-off. Vous avez tenté la chance cette saison de jouer aussi les éminatoires de la coupe du... Si, si on a tenté mais malheureusement on a été éliminé dès les premiers matchs. Par manque d'expérience ? Non, pas par manque. Par manque de maîtrise de l'environnement ? Non, non, c'est du football. On a perdu les matchs. On a perdu les matchs. Point bas. Et l'année prochaine vous allez y revenir ? On va y penser. Donc on va voir dans les objectifs qu'on va s'assigner dans la réunion de ce soir. Donc je pense qu'on pourra vous donner les conclusions de ce qu'on aura pris comme option. Option. Voilà, je vais le matcher et toi qui as quand même suivi ce championnat plus particulièrement avec Pui. Il y a quand même quelque chose à apporter de plus pour que l'année prochaine, la saison prochaine, cette équipe puisse aller de l'avant ? Oui, oui. Il y a de l'avenir surtout qu'il y a de la jeunesse et cette équipe va également procéder à recruter. Moi, je ne sais pas si le président va me conclure. Si, si, si. Ça signifie qu'on sent l'envie d'aller encore plus haut et ces championnats, cette saison avec 32 équipes ça ne sera pas facile donc il faut multiplier les efforts. Si vous avez fait cela trois fois, je me dis qu'il faut les faire plusieurs fois pour espérer jouer les titres mais ça sera difficile avec toutes ces conditions que vient d'évoquer le président et puis le président Alain Tsebouk. On se pose encore des questions, on se dit si ce championnat aura lieu ou pas mais voilà, on attend encore. Voilà, fidèle téléspectateur, c'est par ici que nous devons se dire au revoir. Il y a une problématique. La République d'Antu du Congo qui pense jouer bien sûr la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Kinshasa, la capitale où le football au sein bien sûr de la ligue de la ville provaine de Kinshasa reste et l'est toujours. C'est le miroir de la République d'Antu du Congo alors que les terrains sont en train d'être réhabilités. Le football quinois risque d'en souffrir. Les décideurs doivent prendre de trouver des voisins et moyens afin de permettre à ce que les équipes de Kinshasa puissent pouvoir bien s'entretenir et pourquoi pas offrir à l'ossature nationale des joueurs parce que si nous prenons l'ossature de l'équipe nationale du football 70% ou 60% de l'effectif de joueurs locaux viennent du championnat de Kinshasa et le reste viennent des autres provinces. Donc c'est vraiment une problématique à prendre au sérieux monsieur le ministre monsieur les décideurs au niveau bien sûr de la fédération congolaise des footballs et associations ainsi que tous ceux qui concourent bien sûr à la réussite de notre football national. On ne peut que c'est dire au revoir au revoir monsieur Willin Tumba président du football Pui. Merci merci de votre invitation je voulais quand même lancer un mot à tout celui qui pratique le bon football je pense qu'au début du mois de juillet nous allons commencer le recrutement en masse donc tout celui qui se sent capable de jouer au football et qui sent qu'il est un bon joueur nous allons les inviter à venir au terrain en Sosa donc au moment portage nous allons communiquer sur notre par le voie autorisée et puis sur notre page Facebook pour indiquer l'heure et la date de début de quoi de recrutement parce qu'on veut commencer tôt pour avoir une préparation une très bonne préparation donc je pense d'ici là ils seront informés et je remercie aussi mon co-débatteur monsieur Machéqué de tous les temps donc je suis vraiment content d'être ici c'est ma maison donc à chaque fois que vous m'invitez je suis vraiment et cette communication passera bien sûr par Sport Débat pour que les fidèles de ce plateau ne puissent pas manquer et ceux qui aiment bien sûr le football afin de rejoindre le football club puis oui oui Machéqué on s'est dit au revoir au revoir salut bon week-end à Karel qui m'est ici à la maison et puis ma tante va ma Valérie voilà au revoir